Alors, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez ce joli souris sur votre visage comme je l'aime. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, les amis, nous parlons encore une fois de plus de la Turquie Bourses Lari. Pour ceux-là qui me découvrent pour la première fois ou pour ceux-là qui ne savent pas c'est que la Turquie Bourses Lari, j'en ai fait plusieurs vidéos concernant la Turquie Bourses Lari disponibles sur cette chaîne-ci. Je vous supplie, consultez juste les playlists des Bourses d'études internationales pour savoir de quoi il s'agit. Pour ceux qui sont sur cette chaîne-ci depuis, bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, nous parlons de la Turquie Bourses Lari. Alors, il y a des là quelques jours, du moins quelques jours, ils ont annoncé sur leur page Facebook que tous les étudiants ayant postulé à cette bourse-là vont passer par un examen avant l'interview. Oui, les gens commencent à se poser des questions. Quel est cet examen que la Turquie Bourses Lari veut qu'on passe? Comment est-ce que sera l'examen? Pourquoi c'est encore compliqué? Ainsi, ainsi de suite, ainsi de suite. Les amis, dans cette vidéo-ci, nous allons voir, terre à terre, de quoi il s'agit. Quels sont les types de questions qui seront posées pendant cette deuxième phase qui arrive très bientôt? Il faut noter que cette phase sera jumulée avec l'interview, c'est-à-dire qu'elle aura lieu le même jour que l'interview. Alors, vous allez me permettre de lire ma machine juste devant moi là pour ne pas faire un partage d'écran. À la fin de cette vidéo-ci, je mettrai le lien officiel en description du moins ou en premier de commentaire de cette vidéo-ci pour permettre à vous-là de consulter et d'avoir encore plus d'informations sur ce qu'on s'est dit générique. Alors, bienvenue une fois de plus à toi qui me regarde pour la première fois. Alors, je suis Donald Christian. Sur cette chaîne, je fais généralement du partage concernant les études à l'étranger. Je parle aussi des bourses d'études internationales et je partage aussi les informations concernant l'entrepreneuriat jeune. Si cette différente thématique-là t'intéresse, n'hésite pas surtout d'activer, du moins après avoir été abonné, la cloche de notification qui se trouve juste en description de cette vidéo-là. Qu'est-ce que je regarde même juste là? Ni c'est. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification et active le pouce j'aime pour ne rater aucune des publications qui du moins sont partagées sur cette chaîne-ci. Surtout, partage aussi la vidéo car l'information n'est pas seulement pour toi, elle est aussi pour tout cela qui t'entoure. Alors, allons-y droit au but. Les amis, je suis présentement dans le site officiel de la Turquie et Bourses Lari en tant que tel. Alors, ils disent ceci. Après avoir posé votre candidature, venu le moment maintenant de l'interview. Mais alors, avant l'interview, vous allez passer par un test de mathématiques très bien dosé. Ouais, je sais que plusieurs d'entre vous n'aiment pas les mathématiques. C'est difficile. Oh, les géométries et tout ce qui va avec. C'est compliqué. Moi, je n'aime pas les mathématiques. Je ne veux pas vous mentir. Malgré le fait que je fais les mathématiques, aujourd'hui, j'ai même un examen qui vient là. Il faudrait que je finisse cette vidéo. Je ne suis pas composé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Ils disent un test quantitatif de 30 questions comprenant les questions de mathématiques, de géométrie et de logique est organisé par les candidats ou est organisé, pardon, pour les candidats de premier cycle avant les entretiens en face à face, mené par les délégations présidentielles. Alors, je ne veux pas dire que cette vidéo-ci concerne juste ceux-là qui vont venir faire du moins qui ont postulé pour un niveau licence. Pour ceux-là qui ont postulé pour un niveau master, je pense que vous pourriez en tirer aussi des informations de cette vidéo-ci. Si vous restez ce qu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit secret du moins concernant l'interview pour vous là. Comment est-ce que ça va se dérouler? On avance. Alors, on ne retient déjà que des questions de mathématiques, de logique, de géométrie. Ça va être organisé pour vous là qui avez postulé pour niveau licence. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les tests vont avoir lieu avant l'entretien en fin d'évaluer les candidats postulants pour les domaines de sciences, de la santé. Pour vous là qui avez postulé pour médecine, dentiste, vétérinaire. Pour vous là qui avez postulé pour des domaines tels qu'informatique, technologie, des systèmes digital, marketing et tout ce qui va dans le domaine de l'ingénierie, génie civil, architecture, toute autre science d'ingénierie. Les domaines qui reçoivent le plus grand nombre de candidatures par rapport aux autres disciplines. Ils ajoutent encore ces domaines-là qui reçoivent plusieurs candidatures comparées à d'autres disciplines, dont les domaines majeurs. Peut-être pour ceux-là qui aussi postulés pour des domaines tels que biologie, vous auriez un test de mathématiques bien dosé. Alors, on essaie d'avancer. Ils disent aussi des tests vont également être organisés pour les candidats postulants dans les domaines des sciences sociales. Ouais, ceux-là qui poursuit pour des sciences sociales, vous ne seriez pas épargnés. Il y aura aussi un test pour vous pour le domaine des sciences sociales. Les amis, je vous donnerai plus d'informations concernant ces tests-là, le secret pour bien se préparer à ces tests-là. Alors, et les résultats seront évalués en comparaison avec d'autres candidats dans le domaine. C'est normal lorsque vous allez composer face ou comparer à d'autres candidats qui seront aussi en train de composer le même jour avec vous. Vous seriez évalués, du moins dans le même pays ou dans le même domaine de par le monde. Si on essaie de continuer, ils disent le test comprendra des questions qui nécessitent des explications qui seront fournies en turc et en anglais. Voilà, ça devient un peu plus compliqué encore pour ceux-là qui parlent juste français. C'est pour ça que je vous recommanderais d'apprendre un peu d'anglais pour ne pas être supprimé même pendant l'interview orale. Parce que ça, c'est l'interview écrite. Pour ne pas être supprimé pendant l'interview orale. Ce qui est bien, les amis, c'est qu'en mathématiques, en géométrie, logique ou quoi que ce soit, de manière universelle, les notations sont en anglais. Même si on suit que ceux-là qui font mathématiques peuvent témoigner, ceux-là qui font ingénierie peuvent témoigner, les notations sont en anglais. Comme par exemple, une formule, disons, pour calculer, peut-être en physique, la vitesse d'un solide qui est égale à la distance divisé par le temps, c'est la même chose. V est égale à D divisé par T. Ça ne change pas parce que c'est en turquie. Ça ne devient pas Z divisé par T, c'est universel. C'est ce qui est bien. Alors, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous connaissez du moins quelques deux ou petits trois mots en anglais, vous pourriez facilement vous en sortir. Alors, des questions qui ne nécessitent pas de traduction du moins, étant donné que les sources anglaises sont fréquemment utilisées dans les cours de base des programmes de santé, des sciences et d'ingénierie en Turquie, comme dans de nombreux autres pays du monde. Alors, les candidats poursulants dans ce domaine doivent démontrer un niveau d'anglais suffisant pour pouvoir comprendre et répondre aux questions du test. Ce qu'il faut déjà comprendre de cela, c'est que s'ils vous sélectionnent pour l'interview, ça veut dire que du moins, lorsque vous remplissiez votre candidature, vous avez eu à mentionner que votre niveau d'anglais est du moins considérable. L'anglais, ce n'est pas seulement good morning, ce n'est pas seulement good evening, ce n'est pas seulement good afternoon. Non. L'anglais, c'est du moins savoir légèrement s'exprimer. Je te conseille à toi, qui ne connaît pas encore l'anglais, tu as encore du moins quelques semaines pour regarder quelques deux ou trois vidéos sur le net et de développer quelques petites compétences en anglais. Ça pourra t'aider au moment de l'interview écrite et au moment de l'interview orale. Alors, on essaie de continuer, les amis. Bien que les tests tiennent compte des programmes d'études du pays, les questions ont également été élaborées conformément au programme TUE. Les candidats du premier cycle vont étudier en TUE, qui vont étudier en TUE, qui doivent connaître le cœur du programme TUE. Donc, les programmes, du moins les tests qui viendront, seront élaborés suite au programme TUE. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez postulé pour un domaine d'ingénierie, ingénierie, disons génie civil, et que vous avez sorti fraîchement de la terminale, ayant fait mathématiques bien dosées en terminale, les mathématiques qui vont venir là sont en fonction du programme TUE et en fonction aussi de votre pays, du système de votre pays. Dans des pays, par exemple, dans des programmes de mathématiques de terminale, si je me rappelle, ça fait plusieurs années, si je me rappelle, il y a des étudiants qui ne voient pas les intégralités, du moins comment calculer l'intégral d'une fonction. Il y a certains programmes, certains établissements, du moins certains pays qui ne voient pas cela, mais ce genre de questions-là peuvent être posées. Pourquoi? Parce que c'est dans le programme TUE. Donc, vous devez apprendre des génératifs. C'est pour ça qu'ils ont mis du moins un sample, un échantillon de l'épreuve en tant que tel. Comment est-ce que l'épreuve sera présente? Donc, ce que je vous conseille, après avoir regardé cette épreuve-là, c'est de noter chaque thématique, du moins, chaque thématique de mathématiques qui a été proposée dans cette épreuve-là, et d'aller lire le cours concernant cela. Si, par exemple, vous voyez une question en mathématiques, dans le domaine, par exemple, de la géométrie, ils peuvent vous poser des questions, comment calculer peut-être l'air d'un cube, l'air d'un carré ou d'un rectangle. Allez lire ces différentes formules-là. Parce que ces formules-là viendront nécessairement. Si, par exemple, vous voyez des fonctions trigonométriques, comment résoudre des fonctions trigonométriques, vous voyez un exemple de fonctions trigonométriques dans l'épreuve, allez lire le chapitre sur les fonctions trigonométriques. Alors, si on continue à lire cela, les amis, ils disent, Les entretiens en face à face auront lieu le même jour que le test et se dérouleront en séance du matin et de l'après-midi. Les candidats seront informés de leur plage horaire de test et de l'entretien lors de la réception de leur convocation à l'entretien. Donc, c'est simple. Ceux-là qui vont passer à l'épreuve vont normalement recevoir une invitation par e-mail. Le même e-mail que vous avez déposé dans le système de la Turquie Bourselari lorsque vous candidaterez. Ce n'est pas ce même e-mail que vous allez recevoir la notification si vous êtes invité ou convoqué pour l'interview écrite et orale. Ce que je vous conseille, c'est de généralement consulter votre e-mail, surtout la partie spam, parce que vous pouvez recevoir un message de la Turquie Bourselari et vous avez peu de temps pour pouvoir consulter cela et vous perdez la bourse facilement comme ça. Donc, consulter vos e-mails chaque jour à partir de ce moment où vous regardez cette vidéo-ci. Du moins, je sais que certains d'entre vous consultent leur e-mail. Continuez à consulter vos e-mails matin et soir. Matin et soir. Pour ne rater aucune information qui sera communiquée par la Turquie Bourselari au cas où vous êtes sélectionné. Alors, les candidats auront 60 minutes pour compléter le test de 30 questions. C'est simple. 60 minutes, c'est une heure. 30 questions. Donc, chaque question, plus ou moins 2 minutes. C'est simple, les amis. N'ayez pas peur. Ce qui est bien en mathématiques, les amis, l'un des secrets en mathématiques, c'est que vous ne pouvez pas aller dans une épreuve de mathématiques et avoir l'intention d'avoir ça. Ça, c'est ma logique. Et c'est cette logique que j'ai appliquée lorsque j'étais en terminale, lorsque je suis allée à l'université, lorsque j'ai commencé en première année, deuxième année. Lorsque je faisais des mathématiques, j'ai toujours appliqué cela parce que ça m'a beaucoup aidé, en fait. Je ne parle pas dans un examen de mathématiques avec une logique d'avoir 100. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'en mathématiques, les raisonnements sont différents. Le professeur Alpha peut raisonner différemment du professeur Beta. Ce qui fait que ton raisonnement peut être différent du raisonnement d'un autre professeur. Ça, c'est sur les mathématiques de raisonnement, logique et tout ce qui va avec. Mais ce sont les mathématiques de questions-réponses. Question à choix de YouTube, c'est facile. Allez avec l'intention d'avoir ça. Ça, je vous assure. Allez avec l'intention d'avoir ça. Parce que le but dans ce genre de questions est la réponse. Lorsque tu trouves que la réponse est A, si c'est A, on ne peut pas savoir quelle méthode tu as employé. C'est A, c'est A. C'est ce qui est bien dans ça. Alors, je mettrai le lien des épreuves en description de cette vidéo, en commentaire de cette vidéo aussi. Ce qu'il faut noter les amis, si on essaie de continuer, pour ceux qui poursuitent depuis l'Azerbaïdjan, 50 questions consistent en mathématiques, géométriques et logiques. Pour ceux qui poursuitent depuis la Grèce et la République turque, 50 questions consistent en turques, mathématiques, sciences et sciences sociales. Les épreuves dans ce pays se dérouleront en une seule session pour tous les candidats qui recevront une convocation à un entretien. Des entretiens face à face auront lieu dans les jours suivants, immédiatement, l'examen. Les candidats recevront leur créneau horaire pour l'examen avec leur convocation à l'entretien. C'est simple les amis. Vous auriez toutes les informations dans votre email concernant l'évolution ou le déroulement de l'entretien écrit et oral. Alors, note numéro 2, de plus dans les pays comme l'Afghanistan et le Soudan, les candidatures sont nombreuses. La présidence peut organiser des examens de 80 à 100 questions selon le nombre de candidats. Donc, la bonne chose ou la bonne information à savoir, c'est que les épreuves vont dépendre de chaque pays. L'épreuve de la Côte d'Ivoire va dépendre du pays de la Côte d'Ivoire face à la Turquie. L'épreuve du Cameroun va dépendre du système d'éducation au Cameroun face à la Turquie. Pareil pour le Gabon, pareil pour le Haïti, pareil pour la France, pareil pour la Belgique, pareil pour ces différents pays-là. Vous devez juste être un candidat superbe. Si on vous convoque déjà à l'interview, ça veut dire que d'office, vous avez eu un bon dossier. Alors, vous avez un fort pourcentage pour pouvoir valider cela. Pour finir cette vidéo-là, pour ceux-là qui ont postulé pour niveau master, l'un des conseils que je peux vous donner pour votre interview, maîtriser votre plan de recherche. La proportion des tests que vous avez eu à faire lorsque vous candidatiez, maîtriser cela. S'il arrive que ce n'est pas vous qui avez eu à construire peut-être votre projet de recherche, allez bûcher. Allez maîtriser votre projet de recherche. Maîtriser votre domaine. Pour ceux-là qui ont fait des lettres de motivation, réalisez votre lettre de motivation parce que les questions concernant vos motivations pour étudier en juge qui vous seront présentées. Et comme petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, comme je vous le promets, surtout pour ceux-là qui ont postulé pour niveau master ou pour niveau PhD, l'une des meilleures questions qui est toujours posée lors de la Turquie Boursalaise, c'est qu'introduce et se présente-toi. Ne perds pas t'entendre en disant que je suis, j'étudie, j'habite, je suis des nationalités, j'ai tel âge. Ils connaissent déjà cela. Ils connaissent ton âge, ils connaissent là où tu habites, ils connaissent ta nationalité, ils connaissent ta taille si tu as eu à mettre toutes ces informations dans le système, ils connaissent le nom de ton papa, ils connaissent le nom de ta soeur, non, 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 non. La meilleure façon de répondre à cette question est de vanter tes mérites. Dis qui tu es, donne présente tes potentiels. C'est par exemple le cas, si je prends un cas concret, excusez-moi d'être long, parce que je veux absolument que ceux-là qui reçoivent l'invitation puissent vraiment valider cela, parce que c'est une opportunité à ne pas rater. C'est par exemple le cas pour celui qui postule pour un job. Quand on t'appelle pour un interview pour un job dans une entreprise, on te demande la question à savoir quelles sont tes motivations pour ta candidature dans notre entreprise. Tu ne vas pas dire que c'est pour te faire de l'argent. À toi, à moi, tu ne vas pas dire que c'est pour te faire de l'argent. Non. Tu vas mentionner le fait que ça te donne la possibilité de développer tes talents, ça te donne la possibilité d'apprendre le milieu de travail, ça te donne la possibilité de contribuer au développement de l'entreprise, au développement économique de l'entreprise. C'est de ça que tu dois parler en fait. Pareil pour l'interview. Vente tes mérites. Dis qui tu es en termes sociaux, en termes intellectuels. Présente-toi ainsi. Alors, c'était juste pas une petite vidéo parce que la vidéo a pris presque 16 minutes. J'espère que cette vidéo, si les amis, vous a apporté plus d'informations concernant ceux-là qui vont passer à l'interview pour la Turquie Bourslari, si c'est le cas. S'il vous plaît, partagez cette vidéo dans les différents groupes à ceux-là qui ont postulé à la Turquie Bourslari. Parce qu'ils n'ont pas, ce n'est pas tout le monde qui a ce genre d'informations. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo pour que ces gens-là puissent être aussi informés concernant la prochaine étape pour cette grande bourse qui est offerte en Turquie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo une fois de plus. N'hésitez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de la notification, de lâcher un gros pouce. J'aime si vous avez des questions en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada A la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.